Le reporte a été apprécié parlementaire ce samedi, donc je pense que nous avons dit malheureusement les membres de la commission qui se sont rendus au Liberia, les noms que vous avez dans la liste ici, donc les noms ont été attachés mais je ne les vois pas ici. L'objectif de cette visite, c'était de veiller à la mise en œuvre complète de la politique de la CDAO pour accélérer l'intégration. Pour cette mission, l'objectif de la direction du Parlement était de sensibiliser les populations sur les mesures de libération. D'identifier les problèmes auxquels faisaient face les populations et aussi d'assurer les citoyens de tous les pays sur le fait qu'ils ont le droit à la libre circulation et aussi de leurs biens à travers les frontières. Présentation des documents. Encourager les officiers aux frontières pour les permettre de faciliter la libre circulation des biens à travers les frontières. de faire un rapport au Conseil des ministres de la CDAO des défis et difficultés contre la libre circulation des personnes, des biens et des services. Avec l'objectif d'apporter des recommandations pour résoudre ce problème. Les recommandations suivantes ont été faites. Maintenant, je vais lire 10 à 11. Les recommandations se trouvent de 13 à 19. Je vais commencer par 13. Le Président du Parlement de la CDAO, honorable Alexis Celo, reconnaît que ces défis soulignés par les différents communautés sont des réalités dans toutes les frontières. Le Parlement de la CDAO prépare une résolution soulignant tous ces défis et l'enferant à la commission de la CDAO pour que ces documents soient transmis au sommet des chapitres. Les parlementaires vont souligner les différentes difficultés qu'elles font face les citoyens aux frontières. Le Parlement de la CDAO fait appel à la conférence des chefs d'État pour mettre en place une taxe force ministérielle pour vérifier et veiller à la mise en œuvre de tous les protocoles qui ont été ratifiés par le sommet des chapitres. Les femmes doivent avoir le droit de conduire de manière libre leurs activités commerciales parce que cela contribue à l'intégration économique dans notre région. Les forces de sécurité doivent protéger les femmes. Il doit y avoir des réunions réunies, des réunions réunies, des services de sécurité et de renseignement au niveau des frontières des différents pays. Et c'est pour nous de faire permettre de sensibiliser tous les acteurs sur les documents de voyage qui sont délivrés par les ambassades pour éviter tout mon respect de la libre situation des personnes et des biens. De plus, harmoniser les documents de voyage délivrés par les ambassades des États membres permettra de lutter contre les défis auxquels font face les citoyens de la CDAO aux frontières. Les informations sur les documents doivent être distribuées par les trois langues officielles pour que tous les agents aux frontières puissent les lire. Les défis aux firmes doivent de manière régulière former les agents aux frontières et leur donner les moyens de faciliter leur travail. Conclusion. Des deux côtés de la frontière, les agents de sécurité reconnaissent l'importance de ces réunions interactives et croient que ces réunions permettront de réduire et de lutter contre certaines difficultés aux frontières. Les ambassadeurs de la CDAO et l'ambassadeur de la CDAO ont remercié les parlementaires pour le travail qu'ils réalisent dans l'intégration des pays pour atteindre l'objectif de la CDAO des peuples. Le président de la CDAO a finalement remercié les parlementaires et aussi les officiels libériens et les peuples de la CDAO pour avoir permis à la CDAO de conduire cette mission aux frontières. Merci Madame la Présidente signée, honorable Nettleson, chef de la délégation. Merci beaucoup.